Bonjour ! Bienvenue pour tester les amplis. Salut, c'est Engin de Bebop, c'est Julien Jeudy. Il a ces amplis, il l'expose ici à la FASCRECHERMES. Du coup, on l'a attrapé ici pour poser plein de questions et essayer ces amplis. C'était très très bien. Donc je te laisse expliquer. En quelques mots, je me suis mis à fabriquer des amplis à lampes depuis 2012. Je me suis lancé un peu par dépit, entre guillemets, par rapport à mon travail. Et par rapport à ce que je me suis mis à la guitare. Et je suis technicien en électronique aussi dans l'industrie. Les modèles que vous avez là, c'est des modèles qui sont fabriqués pour des clients sur mesure. Par exemple, celui-là, il est basé sur du Fender. Sur des vieux Fender des années 60, typé Blackface. Donc le but du jeu, c'était de prendre ce qui est le meilleur sur l'ampli vintage. Essayer de le retravailler et de l'améliorer. Donc tout est fait main. Et tu fais toujours sur mesure, sur commande, sur mesure. Pour le moment, c'est uniquement de l'ampli custom sur mesure. Parce que déjà, pour moi, c'est plus passionnant. Et puis c'est aussi l'intérêt de la chose. Quand on propose des amplis séries, c'est bien pour l'industrialisation. Pour le commerce, on va dire. Pour moi, ça me permettrait de m'en sortir plus. Mais pour moi, c'est moins intéressant. Justement, à chaque fois, un projet. Chaque ampli, ça va être un nouveau projet. Et aussi, ça va permettre d'avoir un peu l'ampli personnalisé. Et puis l'ampli de rêve, pour le guitariste. Et tu peux parler un peu d'essai peut-être qu'on a essayé. C'est un peu un mélange d'orange et box. Ça, c'est un ampli que j'ai fait pour un luthier. Et lui, il avait envie d'un deux canaux. Avec un canal typé orange. Donc c'est la MK2 120U des années 70. Que vous trouvez ici. Et l'autre côté, il m'a fait faire un canal clean. Et puis tu fais un peu à ta sauce. Des fois, j'ai des clients, ils sont cool. Ils me laissent un peu faire ce que j'ai envie de faire. Donc là, c'est un canal clean avec un boost. Et la particularité... Qui est un peu fuzzy quoi. C'était très cool. La particularité, c'était typé Fender. Et quand je mets le boost, en fait, tu passes d'un son clean à un crunch, à un fuzz, à vraiment un son bien écrasé comme ça. Un peu à la Jack White, un peu inspiré des West Ham. Et puis la puissance 30W. J'ai pris un bout d'un box à C30. Alors là, avec un bout d'un ampli, un bout d'un autre. J'arrivais à refaire une autre chimie. Et puis les choses de très réussies quoi. Et donc, tu peux faire par exemple sur commande, si on te demande, tu peux faire la même chose à 10W, 15W, 50W. C'est aussi ça, l'avantage. C'est que souvent, des fois, il y a des ampli joueurs Marshall. Par exemple, on prend un JMP, etc. Ça fait 100W, c'est énorme quoi. On peut pas jouer avec ça. Même dans un bar, c'est compliqué. Donc, je peux le proposer en 30W, en 50W. Donc, ça aussi, ça permet de s'adapter par rapport à l'utilisateur. Parce que, au final, maintenant, sonorisent partout. Donc, les 100W, 200W, à part peut-être le côté, la chaleur qu'on cherche, ou l'aspect massif qu'on a peut-être pas avec un 100W. Le reste, c'est beaucoup trop quoi. Mais le Master à 0.5, et puis souvent, c'est ça quoi. Les gens, ils utilisent pas toute la puissance d'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Et voilà, on est content de te donner. Bah, moi aussi. C'était un plaisir. Au revoir.